Bonjour et bienvenue sur la chaîne du CFMS Jeunes, pourquoi ça tombe, pourquoi ça tient. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer les mystères des plus grandes constructions de tous les temps, les châteaux de sable. Pourquoi mon château tient-il mieux avec du sable mouillé qu'avec du sable sec ? Chaque été, nous sommes nombreux, petits ou grands, à nous transformer en de véritables constructeurs et à ériger des monuments de sable et d'eau des plus spectaculaires. Ou pas. Mais pourquoi nos châteaux de sable ont-ils meilleure allure avec du sable mouillé ? Tout d'abord, qu'est-ce que le sable ? Le sable, c'est un ensemble de petits grains, le plus souvent constitués par des anciennes roches et des coquillages broyés. Ils sont tous de forme différente. Quand on laisse écouler une poignée de sable sur le sol, ils se forment comme un cône. Les grains se placent en réalité selon un angle bien particulier, appelé angle de frottement. Il dépend de la forme et des tailles de grains de sable. En général, pour du sable de plage, cet angle varie entre 25 et 35 degrés. Lorsque l'on utilise du sable sec, un pâté de sable ne tient pas bien car les grains peuvent glisser les uns contre les autres. Mais maintenant, que se passe-t-il quand on ajoute de l'eau ? Quand on ajoute un peu d'eau, l'eau va agir presque comme une colle entre les grains. En géotechnique, le fait que les grains accrochent et ne glissent pas entre eux, on appelle ça avoir de la cohésion. En fait, l'eau se place en fines pellicules autour des grains de sable et les fait se rapprocher comme des aimants. Des ponts capillaires sont créés entre les grains de sable et génèrent des forces qui agissent comme des points de colle. En résumé, l'eau apporte de la cohésion au sable sec. Et ça marche encore mieux avec de l'eau de mer qui est salée, parce que le sel va également coller les grains entre eux. Et même si le château de sable sèche, il tiendra plus longtemps, parce que même sans eau, les liaisons de sel apporteront de la cohésion au château. Pour arriver à un beau château de sable, il faut donc ajouter un peu d'eau, mais attention, pas trop non plus. Pourquoi pas trop non plus ? Vous me diriez que si l'eau vient coller tous les grains, alors plus on en met, plus ça tient, non ? Mais comme le montre cette expérience, si on ajoute trop d'eau, les ponts capillaires se cassent et le mélange devient saturé, presque comme une soupe. Les grains sont complètement libres dans l'eau. Ces principes aussi peuvent se retrouver dans le domaine de la construction, où dans certaines proportions de sol et d'eau, on obtient des structures solides. C'est le cas de la grande mosquée de Djené, qui est construite selon un procédé bien particulier de superposition de boules de terre crues mouillées. Dans la nature, on peut également voir l'illustration des ponts capillaires entre les grains de sable. Par exemple à l'entrée des fourmilières, où les fourmis évacuent petit à petit la terre encore humide des galeries, formant ainsi des tours de sable. En résumé, sans eau, pas de cohésion. Avec un peu d'eau, on crée des forces capillaires entre les grains, et si on met trop d'eau, ça devient saturé. En fait, c'est aussi pour la même raison que le sable glisse sur notre peau quand on est sec, qu'il nous colle à la peau quand on est mouillé, et qu'il se décolle quand on va se baigner. Maintenant, on comprend mieux comment nos châteaux de sable tiennent debout. Mais ça n'empêchera pas une grosse vague, ou un petit malin pour venir casser toutes les forces qui donnent la cohésion à nos grains de sable. A bientôt pour de nouvelles découvertes des mystères de la géotechnique !